Je suis très content de présenter ce livre qui est sorti récemment avant l'été sur Roland Barthes. Première entrée de Roland Barthes dans la collection Que sais-je ? On a comblé un manque parce qu'on pensait qu'il y avait une entrée Roland Barthes en Que sais-je, mais c'était encore une vue de l'esprit. Il y avait certains grands penseurs de la modernité, il y avait Michel Foucault par exemple, il y avait Jacques Derrida, Jacques Lacan, mais il manquait un bar, donc on a essayé de combler un manque pour une approche pour les étudiants plutôt, pour des grands lecteurs, des grands commençants, donc avec une présentation du parcours, de ses grandes idées et des points clés autour de ses livres, pour le Que sais-je. Alors je suis d'autant plus heureux d'en parler ici, qui s'est plutôt constitué dans ces lieux, en bibliothèque, en essayant d'éditer les salles et de taper au quotidien quelques pages, et donc je suis très content de présenter ce travail. Alors c'est un peu dur de présenter un travail en 45 minutes comme ça, qui a demandé des mois, voire des années, parce que ça prend suite à une thèse de doctorat aussi, qui abordait Roland Barthes de manière latérale, parce que je me suis intéressé au devenir de l'écriture du savoir, si on veut, dans la littérature, entre essais et littérature. Donc j'ai analysé une génération qui allait de Roland Barthes, si on veut, à des gens comme aujourd'hui Pascal Quignard, donc qui se nourrissent beaucoup de ce qu'ont pu apporter ces gens-là, des années 60-70, comme Roland Barthes. Donc c'était dans cette continuité-là. Donc 45 minutes, ça me semble peu, mais en même temps on a le temps de lancer des pistes, de dire des choses. Je proposerai trois temps, assez simples. Je partirai pour commencer de ce que Barthes est aujourd'hui, de ce que, sans le connaître, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui ? Quelles sont les traces de Barthes dans notre quotidien ? Pour montrer progressivement comment s'est constituée une mémoire de Roland Barthes, ce sera mon premier temps. Un deuxième temps qui sera plus strictement savant, plus strictement biographique, où je vous présenterai le parcours de Roland Barthes, son articulation avec l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, et un dernier temps dans lequel j'ai sélectionné arbitrairement, mais en me fondant aussi sur le lectorat aujourd'hui de Roland Barthes, quatre livres de Roland Barthes que je mettrai en valeur, que j'essaierai d'expliquer pour vous inviter, si vous ne les connaissez pas déjà, à les lire, les relire, et comprendre pourquoi ils sont importants pour réfléchir notre présent aussi, notre ancrage dans le présent. Donc comment, justement, première étape, Barthes aujourd'hui, une mémoire plurielle, j'ai envie de dire, comment Roland Barthes s'inscrit-il dans notre présent ? Sous quelle forme son œuvre et sa figure se trouvent-elles, aujourd'hui, convoquées dans notre actualité, sinon parfois même dans notre quotidien ? C'est à cette question d'abord que j'aimerais répondre avec vous. J'aimerais non pas donc immédiatement replonger Roland Barthes dans son époque, dans son histoire, pour vous en proposer une présentation, disons, historique, mais le regarder depuis aujourd'hui. Ça, c'est vraiment ce que je souhaite faire avec vous, à travers, justement, tout ce qui a pu se déposer sous son nom, ou en son nom, au risque de contrarier peut-être dans un premier temps l'approche savante que vous attendiez. On partira donc de ce que Barthes est aujourd'hui devenu pour mieux faire entendre ce que Barthes a plus précisément été, les deux étant d'ailleurs dans un rapport d'éclairage réciproque, comme je tenterais de le montrer. Premier moment, donc, trois images qui semblent à l'opposé de Roland Barthes, mais qui ont leur intérêt. Je prends des journaux au hasard, presque au hasard, proches de nous, à la fois par leur contenu, proche, je veux dire, dans une culture assez proche du commun des mortels, et proche de nous aussi dans la chronologie, parce que c'est trois parutions récentes. J'ai fait ce travail, alors je le faisais depuis longtemps pour nourrir certains travaux, mais je l'ai fait spécifiquement pour cette présentation aujourd'hui, vraiment au hasard. Et donc, je prends pour commencer un numéro de France Football, daté du 23 mars de l'année dernière, 2019. Et on a un dossier central, donc, comme vous pouvez le voir, sur Kylian Mbappé. et ses liens, les liens du joueur de football Kylian Mbappé avec le club du Real Madrid. Et on peut lire, en introduction de ce grand dossier, les mots suivants. « L'amoureux est toujours celui qui attend », disait Roland Barthes. « L'autre n'attend jamais, sauf si les deux se confondent. Dans le cas de Kylian Mbappé et du Real Madrid, l'identité de l'amoureux est nébuleuse, tant la love story semble écrite depuis toujours. » Fin décembre, dans les pages « lifestyle », comme on dit désormais de l'hebdomadaire Le Point, pour introduire un papier qui vend les mérites de la dernière Citroën, DS 7 Crossback, le journaliste écrit, quant à lui, « Pour Roland Barthes, la DS originelle a été aux Trente Glorieuses, ce que les cathédrales gothiques furent au Moyen Âge, un objet sidérant de modernité sur les plans techniques et esthétiques. » Enfin, le 27 décembre dernier, si on plonge plus dans la presse locale, une édition du journal de Saône-et-Loire, avec ce magnifique lutteur de catch, on peut trouver l'annonce d'un spectacle de catch au gymnase Louis Desmaris de Tournus, et la journaliste commence sa présentation encore par ces mots. « Entre spectacle et sport, entre vérité cachée et mensonge exhibé, le catch est un divertissement où le bien triomphe du mal, et où se dévoile, et là elle cite la figure d'une justice enfin intelligible, philosophe Roland Barthes dans Mythologie. » Donc vous voyez où je veux en venir, cette brève revue de presse qui balaye volontairement quelques titres grand public témoigne, à mon avis, exemplairement de l'imprégnation aujourd'hui de la figure de Roland Barthes dans le discours médiatique, et plus encore dans la culture populaire et les objets qui la requièrent, le sport, le divertissement, les biens de consommation et l'art de vivre. Elle indique, à mon sens, une forme nouvelle dans la réception qui est faite de cet intellectuel qui jouit, je pense, d'une reconnaissance paradoxale. Bien que nommé, cité, révéré partout, il demeure pourtant, à mon sens, illustrement méconnu. Je joue volontairement des jeux de mots illustrement méconnu, car aujourd'hui, ce qui vient immédiatement de Roland Barthes, ce qui nous vient de Roland Barthes, ce ne sont pas des livres, forcément, ou des idées précises, théoriquement maîtrisées, en tout cas. Ce sont avant tout des mots, des formules, des tours de phrases, des notions, bref, tout un vocabulaire séduisant qui se dissémine dans une sorte de phraseologie, comme ça, globale, qui englobe à la fois le monde intellectuel, au sens large, le monde médiatique, le monde artistique, et ça fait déjà beaucoup de monde. J'ai envie de dire qu'à l'instar un peu du monsieur Jourdain de Molière, vous savez, qui faisait de la prose sans le savoir, on fait un peu tous du Barthes sans le savoir, sans nous en rendre compte. On le cite, on s'y réfère, on le brandit, alors comme les journalistes que j'ai cités, comme un argument d'autorité, on signe derrière son nom. Vous voyez que tous les commentateurs commencent par annoncer Barthes et signent derrière son nom, comme si c'était une autorité indépassable, indépassable car ininterrogée, ou plus interrogée, comme par le passé. Donc on a bien, et c'est ça que je veux fixer avec vous, un lexique Barthes, un lexique Barthes, qui possède différentes entrées. Alors on ne va pas toutes les nommer, mais au hasard, je pense qu'on a des syntagmes ou des formules bien connues, le degré zéro, peut-être ça vous dit quelque chose, l'effet de réel, la mort de l'auteur, l'écriture blanche, voilà des mots, des formules de Roland Barthes. On a aussi des concepts qui viennent de mots courants que Barthes a conceptualisés avec des majuscules, le neutre, dans l'ère du temps, on y reviendra, la question du neutre, le mythe, le texte, avec un grand T, etc. et plus généralement des couples de notions qui fonctionnent par binarisme et qui sont très utiles pour les enseignants du secondaire mais aussi du supérieur pour faire entendre un message pédagogique. On a par exemple écrivain et écrivain, c'est une distinction Barthesienne, on a lisible, scriptible, pas la même chose, plaisir, jouissance, etc. Tout cela indique donc que son discours, le discours de Roland Barthes, ne cesse d'être repris, d'être remanié, d'être parfois contesté, réadapté, en tout cas appliqué de plus en plus à des objets hétérogènes et qui sont très éloignés de leur lieu d'origine. Et ça, c'est important. Et je pense, et c'est pour ça que je l'indique là, en bas de page, que Roland Barthes incarne aujourd'hui ce que le philosophe Michel Foucault, que vous connaissez sûrement, nommait un fondateur de discursivité. Un fondateur de discursivité, c'est-à-dire quelqu'un qui a été dépassé, ou du moins je dirais plutôt quelqu'un qui est devenu plus que son œuvre ou plus que ses idées. Parce qu'il a rendu possible, à partir de ses propositions, une infinité de discours possibles. Par la reprise, justement. Par la discussion. Par l'emprunt. Par l'imitation, etc. Et dans des domaines les plus variés possibles. Dans les arts, on aura l'occasion d'y revenir. Dans la publicité, beaucoup. Dans les loisirs. Dans le journalisme, on vient de le citer. Dans les disciplines de l'information et de la communication. Dans les études littéraires, bien sûr. Dans les sciences humaines au sens large. Voilà pour un premier aperçu. Mais je pense aussi que Barthes, en plus de ses mots, il essaime dans notre présence sous la forme d'une figure. Ça, c'est le deuxième sous-point que j'aimerais souligner une figure avec tout ce que le terme peut suggérer. D'abord, ce serait une figure comme on fait un schéma ou une silhouette. Roland Barthes, aujourd'hui, dans notre présent, il a les contours qui autorisent à de multiples projections, de multiples fantasmes, de multiples imaginaires. On verra comment. Mais c'est aussi une figure qui devient une sorte de statue, si on veut, une figure en voie de réification. pour employer un mot un peu savant, c'est-à-dire une figure qui devient un objet. Barthes devient un objet ou la personne de Roland Barthes se fige sous les traits d'un objet. Et là, j'aimerais vous montrer d'autres illustrations pour aller dans le sens de ce que je dis. On a donc un large mouvement qui consiste à s'emparer de lui, de sa figure, de son image sous des formes diverses. Premier type d'objet, peut-être, un objet marketing. Si vous avez les moyens, en haut à gauche, vous pouvez vous acheter le carré Hermès Roland Barthes, 895 euros, qui reproduit ces petits carrés blancs, qui sont tout simplement les fragments d'un discours amoureux, un ouvrage de Roland Barthes de 1977, qui a été scanné, miniaturisé et imprimé en négatif. Donc le blanc, c'est tout ce qui était noir à l'origine et inversement, le noir, tout ce qui était blanc. Donc on a tout le texte de Roland Barthes sous la forme d'un carré Hermès qui a fait beaucoup parler de lui et qui a fait vendre aussi autour de la figure de Roland Barthes. Barthes est aussi peut-être un objet patrimonial. Ça se voit plutôt par le timbre qui a été destiné en 2015. Un timbre ou alors une statue, une statue Roland Barthes par l'artiste Christine Larivière qui est aujourd'hui sur l'esplanade de la laïcité à Cherbourg qui est la ville natale de Roland Barthes. Plus intéressant pour nous si on a des littéraires et des lecteurs, un objet romanesque, évidemment, et aussi un déplacement de la figure. Deux livres que j'indique. Le premier, vous le connaissez sûrement, celui qui est un peu jaune, il a eu un certain écho dans les médias, c'est le livre de Laurent Binet, La septième fonction du langage qui a reçu le prix VNAC des lecteurs et le prix Interalliés et l'autre qui a un recueil de nouvelles, L'homme qui tue à Roland Barthes. Les deux livres, c'est intéressant, on pourra y revenir, partent de la mort de Roland Barthes. Mort mystérieuse, énigmatique, qui a donné lieu à tous les fantasmes parce que Roland Barthes a été, comme vous le savez peut-être, renversé devant le Collège de France alors qu'il allait livrer un cours au Collège de France et donc il y a eu beaucoup de spéculation sur cette mort accidentelle ou pas. On en fera un sort tout à l'heure, mais en tout cas, ça a créé une bulle comme ça, romanesque, qui a appelé en tout cas l'écriture, la narration, voire le récit uchronique pour réinventer un peu des lignes du temps. Un objet symbolique, je terminerai par là, dans le sens, et c'est plus complexe mais tout aussi intéressant, où il y a beaucoup, aujourd'hui, une réduction de la figure de Roland Barthes aux objets qu'il a pu théoriser. et l'objet qu'il a théorisé et qui est le plus repris à chaque fois, c'est la citroëne déesse, on l'a vu dans l'article de journalisme, cette citroëne qui est véritablement accolée à l'image de Roland Barthes partout. L'exposition, la grande exposition au centre Georges Pompidou au début des années 2000 avait inscrit comme ça l'immense déesse avec la figure de Roland Barthes pour l'affiche. sur toutes les éditions de poche des mythologies vous trouvez aussi la déesse. C'est une chose un peu rare dans le monde intellectuel et dans le monde de l'essai qu'un intellectuel soit accolé à un objet. C'est plus répandu dans le monde de la littérature, dans le monde de la grande littérature. Si je vous dis Marcel Proust, on peut penser à quelques objets, on pensera à une madeleine par exemple. Si je vous dis Flaubert, ça pourrait être un perroquet. Il y a une réduction comme ça qui marche assez bien. Pour un intellectuel, c'est beaucoup moins commun. Ce qui dit aussi beaucoup de cette variété de l'image de Barthes et je trouve que si on réfléchit plus loin, ça pose aussi pour nous lecteurs ou pour les lecteurs à venir les conditions d'une retrouvaille. C'est-à-dire qu'on va aller lire Barthes pour voir l'endroit où il parle de la déesse. Comme on va lire Proust quand on découvre Proust pour aller voir l'endroit où il parle de la madeleine. C'est tellement devenu mythique que ça pose les conditions de retrouvailles avec des lecteurs à venir. Donc, à plusieurs niveaux, se construit un mythe Roland Barthes comme j'essaye de le montrer, un récit légendaire qui réduit l'homme à quelques indices facilement mobilisables. Dernier indice de Barthes aujourd'hui, avant de rentrer dans ce que Barthes a véritablement été, peut-être le prêtre nom Barthes est devenu le prêtre nom de ce qu'on a appelé aussi le structuralisme. Et ça, c'est une autre mémoire, je pense. Alors, ça va dépendre des générations aussi, mais je voudrais indiquer cette forme de convocation de Barthes aujourd'hui, toujours vive, moins vive que dans les années 80 ou 90, mais elle continue d'être là. On se souvient de Barthes comme une figure, comme l'un des héros du structuralisme. Alors, je rappelle, on allait vite, c'est très difficile quand on est un peu spécialiste du mouvement du structuralisme, il y a des bibliothèques entières sur la question, que vous soyez philosophe, anthropologue, linguiste, ce n'est pas les mêmes approches, etc. Donc, je rappellerai les choses à grands traits. Le structuralisme définit un vaste mouvement dans l'histoire intellectuelle, dans l'histoire des sciences humaines qui ont cherché dans les années 60, 70, à partir des études menées en linguistique, à trouver une méthode rigoureuse pour rendre compte des structures profondes des phénomènes qu'elles observaient dans leurs sciences, en philosophie, en psychanalyse, etc. L'idée générale du structuralisme, c'est de ne plus s'intéresser au sens manifeste des choses, mais bien de chercher à mettre au jour des sens souterrains, des fonctions invariantes dans différentes sciences. Je prends trois exemples de trois personnes qui sont là. Lacan, par exemple, Jacques Lacan, a cherché à quadriller le mode de fonctionnement de l'inconscient. Vous voyez, une marche arrière aussi par rapport au sens manifeste. Lévi-Strauss a porté son regard, Claude Lévi-Strauss, sur les structures élémentaires de la parenté. Michel Foucault, enfin, qui est aussi représenté ici, a tenté de faire l'archéologie, comme il disait, des discours qui sous-tendent l'invention des sciences humaines. Donc, voyez bien, chaque fois, on a un mouvement archéologique de retrait par rapport au sens évident pour mettre en avant des sens souterrains qui organisent ces phénomènes discursifs. Alors, dans ce contexte, pour revenir à Roland Barthes, par sa défense répétée d'un structuralisme littéraire, c'est-à-dire d'une approche de la littérature qui va être sensible à l'approche des formes et non pas aux idées générales ou au sens manifeste des textes, Roland Barthes passe pour l'une des figures les plus visibles du mouvement structuraliste. Il y a eu une polémique d'ailleurs assez célèbre en 1966 qui l'a opposée à un grand professeur de la Sorbonne à l'époque qui était Raymond Picard en 1966 qui, lui, était un des tenants de la critique traditionnelle en littérature. Très proche du sens des textes, très proche de l'auteur dans son contexte, très proche de la philologie de la langue précise et en tout cas en tout point opposé ou rétif à ce qui commençait à se faire alors, c'est-à-dire nourrir l'approche de la littérature par des sciences extérieures et notamment des sciences humaines. C'est-à-dire je nourris mon approche de la littérature par la psychanalyse, par la linguistique, par l'anthropologie, par les études menées en symbolique, etc. Donc Barthes, en prenant partie pour les sciences humaines dans la littérature et l'approche formelle, a travaillé donc à la médiatisation de tous les partis pris du mouvement structuraliste et donc l'a élevé en figure de proue de ce mouvement. Dès 1967, à gauche donc, une caricature de Maurice Henry le représente en pagne, vous avez bien vu, comme s'il était l'un des pères de la secte ou de la petite communauté structuraliste. Cette image a figé une réception de Barthes pour les années à venir. Et en 2013, une grande exposition qui a eu aussi une sorte de surface un peu médiatique parce que c'était Bernard-Henri Lévy qui était président de cette exposition à la Fondation Mage. Ils ont ressorti ce tableau peint dans les années 69, donc peu de temps après celui de Maurice Henry, la caricature, où on retrouve Barthes. Alors là, il n'est plus fantomatique, Barthes, il est dans l'angle, c'est lui qui apporte des petits fours pour ses collègues, Michel Foucault qui se gratte le crâne, Jacques Lacan derrière, Claude Lévi-Strauss, et un nouvel arrivée sur le seuil un peu fantomatique, Louis Althusser, philosophe marxiste, bien connu aussi du mouvement structuraliste. Bref, cet épinglage vaut encore aujourd'hui à l'université. Vous avez des collègues, vous avez des étudiants un peu informés qui disent que Barthes, oui, c'est le structuralisme. C'est une figure majeure du structuralisme. D'ailleurs, c'est un passage obligé des études de lettres qui fait toujours un peu peur. Quand on ne connaît pas trop, on va lire le degré zéro de l'écriture, on va lire les grands textes, les essais critiques, du structuralisme barthésien. Donc là aussi, c'est une sorte de vignette mémorielle. Et d'ailleurs, on ne manque pas de pointer dans les écrits de Roland Barthes des phénomènes caricaturaux. On ne manque pas de le citer pour montrer à quel point c'était une langue très spéciale, que cette langue théorique des années 60, à tel point qu'il est aussi devenu, et c'est mon dernier moment de mémoire de Roland Barthes, une sorte d'homme dictionnaire. Il y a un lexique barthes qui est dans l'air du temps et qui appelle toutes les caricatures. Je pense à celui-là. Le Roland Barthes sans peine, par exemple. Caricature tardive, mais du vivant de Barthes, encore 1978, réédité récemment. Ça veut dire qu'il y a un lectorat encore pour ça, dans une nouvelle couverture. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Tout simplement, ça nous dit, c'était un pamphlet à l'origine. C'était donc deux anciens étudiants de Roland Barthes, d'ailleurs, qui se moquaient un peu du mouvement théoricien de la littérature et qui imitaient la langue théorique de Roland Barthes pour nous apprendre à parler Roland Barthes si vous vouliez avoir des bonnes notes à l'université ou faire une bonne thèse dans le sens de Roland Barthes. Donc, ce qu'il faisait, évidemment, c'était très caricatural. Je prends une phrase très simple, j'ai de la peine à me lever le matin et il nous apprend à écrire comme Roland Barthes jusqu'à une complexification extrême en cinq ou en six. Bref, il est devenu l'incarnation d'une langue étrangère voire d'un pays extrêmement lointain comme s'il était extrêmement difficile à aborder ou à lire. Voilà pour les mémoires. Je pense qu'on a une triple mémoire, donc, on peut en trouver d'autres. Une mémoire, donc, je dirais discursive qui est faite de citations, de reprises, de discours de Roland Barthes. Une mémoire figurale qui est plutôt le fantasme de Roland Barthes, tous les imaginaires auxquels il donne lieu, toutes les figures qu'on a décrites. et une mémoire scolaire ou universitaire qui n'hésite pas à aller du côté de la caricature. Cette mobilité de la figure barthesienne aujourd'hui témoigne, à mon sens, d'une sorte de canonisation sans canon. Il n'y a pas non plus un patrimoine très figé. Barthes est devenu une sorte d'objet du patrimoine sans toutefois souffrir de la lourdeur de la patrimonialisation, comme on dit, comme d'autres, comme Victor Hugo, Proust, etc., une sorte de canon indépassable. C'est plus joueur, plus mobile avec Roland Barthes. Alors, j'en viens à vous présenter plus en détail Roland Barthes désormais. Après l'examen de ces différentes mémoires, lesquelles témoignent, à mon sens, d'une inscription durable et diffuse, comme j'ai pu le dire, avec des logiques de sélection, de déformation aussi, je voudrais maintenant rappeler qui était Roland Barthes en mettant un peu à distance le mythe pour mieux faire ressortir la place exacte qu'il a pu occuper dans l'histoire de son temps avec son siècle. C'est quelqu'un qui a eu, je partirais un peu de son nom, Barthes, avec un S, je veux dire, le pluriel est inscrit dans le nom. On a aussi un pluriel dans le parcours de vie de Roland Barthes et dans les vies de Roland Barthes. Donc, je vais brièvement rappeler quelques périodes biographiques, cinq courtes périodes pour mieux cerner sa trajectoire et son histoire personnelle. Et à chaque fois, je montrerai ce qui est intéressant au niveau de l'histoire et au niveau de ce qui a pu le nourrir pour son travail intellectuel. Première chose à savoir, Barthes naît en 1915, évidemment, Première Guerre mondiale. Son père est réserviste dans la marine et il est tué en 1916, très tôt, par la flotte allemande alors qu'il patrouille dans la mer du Nord. C'est donc un pupille de la nation. Roland Barthes va être reconnu pupille de la nation comme tant d'autres, d'ailleurs, enfants du deuil comme disaient les historiens, qui va être un véritable marqueur générationnel pour toute cette génération d'intellectuels et d'écrivains et aussi d'anonymes. Proche de Roland Barthes, on peut citer d'autres pupilles de la nation célèbres. Maurice Nadeau, éditeur de la quinzaine littéraire, éditeur Maurice Nadeau, historien du surréalisme. Claude Simon, auteur bien connu, qui perd aussi son père, qui en fait le récit, d'ailleurs, de nombreuses fois. Albert Camus, dont on célèbre aujourd'hui l'anniversaire, qui est aussi un pupille de la nation. La mort du père a une incidence directe, évidemment, comme chaque mort dans n'importe quelle famille, une incidence directe sur la réalité matérielle du foyer de Roland Barthes, qu'il forme avec sa mère, puis avec son demi-frère. Car bien qu'issue d'une bourgeoisie libérale par ses grands-parents, mais considérablement appauvrie aussi à travers l'histoire, Barthes va connaître donc une enfance assez précaire, tant sur le plan financier qu'affectif. C'est important pour comprendre la logique de formation de l'intellectuel. Malgré ça, il est bon élève dans les lycées parisiens, mais alors qu'il s'apprête à passer son baccalauréat, à imaginer une carrière scolaire, il est frappé par la tuberculose dès 1934. Cette maladie, à l'époque, évidemment très grave, a une... C'est une maladie mortelle, à l'époque, a une double incidence sur le parcours de vie immédiat. Première incidence, elle lui ferme les portes d'une carrière prestigieuse. À l'époque, faire carrière dans le monde intellectuel, faire carrière dans le monde des lettres, c'était faire des classes préparatoires et préparer l'école normale supérieure. Tous les grands penseurs y sont passés, Sartre, Merleau-Ponty, Aron, tous les contemporains de Barthes y passeront, les grands penseurs, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, etc. Donc, pourquoi on ne peut pas faire l'école normale supérieure ? Parce qu'à l'époque, quelqu'un de tuberculeux ne peut pas passer ses concours de la fonction publique. Donc, ça lui bouche cette voie de consécration des esprits brillants. Elle le condamne à des études un peu secondes, malgré lui. Donc, il fait un peu de droit, des lettres classiques. Et surtout, deuxième coupure, elle le coupe d'une actualité présente parce qu'il fait une rechute de tuberculose en 1941, fin 1941, et ça va l'amener dans les sanatoriums. D'abord, dans les Alpes, puis, en Suisse. 1942-1946, pleine seconde guerre mondiale. Il se sent à la lisière du pays, déjà, à la lisière de la France, mais surtout à la lisière de l'histoire en train de se faire. C'est un moment tellement important qu'ont bien révélé les historiens pour former des carrières, pour former des réseaux affectifs, pour former des réseaux de résistance, etc. Donc, Barthes, dans l'après-guerre, ne sera ni, ne subira pas l'infamie, il n'y aura pas eu de collaboration, mais il ne sera pas affecté par l'héroïsation, après coup, il n'aura pas non plus été résistant. Une sorte de tâche neutre, un positionnement neutre, qu'il place hors des logiques qu'il font et qu'il défend les carrières intellectuelles dans l'immédiat après-guerre. Donc, quand j'habite les marges, comment je gagne la centralité du monde intellectuel ? Ça, ça m'intéresse. De cette position marginale, de Roland Barthes, témoigne ses débuts dans la vie intellectuelle et professionnelle. Il commence littéralement à la périphérie. Il n'a pas une carrière parisienne, il va, grâce à l'aide d'un ami, occuper différents postes dans les instituts français, à l'étranger donc. D'abord en Roumanie, puis en Égypte, où il va occuper des postes d'enseignants ou de bibliothécaires. C'est une place relativement aussi marginale par rapport au monde intellectuel en train de se faire. Sans ancrage universitaire précis, Barthes inscrit trois thèses successivement, mais ne les mène pas à bout, donc il échappe à la forme canonique de la thèse, du doctorat. Et autre fait de périphérie, il est près ou auprès des étrangers, très tôt dans sa carrière intellectuelle. Ce qui lui fait, paradoxalement, et avec beaucoup de chance, s'intéresser de manière précoce, grâce à cette position détachée donc, aux formalistes russes, qui vont imposer une étude de la littérature plus formelle aussi, et à tous ceux qui sont en train de s'intéresser aux sciences du langage et à la linguistique, notamment par l'intermédiaire de Grémas, qu'il rencontre en Égypte et qui lui fait lire tous ses auteurs très tôt. Donc, il fait partie, à son retour en France, du clan des non-agrégés, comme on dira, auprès d'un linguiste connu en Sorbonne qui s'appelait Charles Bruneau, autour de cette petite communauté des étrangers qui essayent d'habiter le monde intellectuel de manière différente, avec des outils différents. La centralité pour Barthes va donc se conquérir par l'écriture. Immédiatement, il va falloir écrire, il va falloir trouver des lieux d'expression, et elle va se faire par les revues et par le monde intellectuel que proposent les revues, par ses réseaux affectifs, intellectuels. Il écrit beaucoup, il écrit beaucoup, notamment sur le théâtre, et aux formes d'engagement que permet le théâtre dans les années 50. Le théâtre populaire de Villard est alors très à la mode à l'époque, et prendre parti pour définir tout ce que peut être un engagement citoyen par le théâtre et par la défense des textes est un engagement politique à l'époque. Son positionnement est extrêmement stratégique pour Barthes, ça l'a inscrit dans un souci de génération, et de 55 à 65, à peu près, il écrit une centaine d'articles pour une revue qu'il a créée qui s'appelle Théâtre populaire. Très tôt donc, je reviens à mes petits structuralistes et aux linguistes, très tôt, Barthes est sensible aux travaux des linguistes. On a vu qu'il lit très tôt les linguistes, les Danois, Brondal, le Suisse, Saussure, Romagna-Kobson aussi. Et tout ça, ça l'intéresse et il y voit la possibilité d'adosser la question de l'engagement à une analyse scientifique et non pas à un simple parti pris. S'engager par l'analyse scientifique par une analyse qui arriverait à travers une méthode rigoureuse et je reviens à mon structuralisme, à décrypter les symboles, les usages sociaux et les productions culturelles qui sont dans l'air du temps. C'est en ce sens donc qu'il accompagne le mouvement dont on a parlé tout à l'heure le structuralisme. Un fait notable encore, c'est que contrairement à ses contemporains qu'on a vus derrière, il n'a pas donc d'ancrage disciplinaire précis. Il n'est pas philosophe comme Michel Foucault, il n'est pas psychanalyste, il n'est pas anthropologue, donc il a une sorte de position délicate dans laquelle il ne peut pas faire science à l'université, donc il va inventer une science qui va connaître une certaine fortune, il va inventer ce qu'on va appeler la sémiologie, la science des signes, à partir d'une intuition du philosophe Saussure et Barthes va être perçu comme l'inventeur, comme l'introducteur en France de la sémiologie, science générale des signes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit ni plus ni moins d'établir la liste des fonctions et des règles invariantes qui structurent en profondeur la plupart de nos objets culturels. Le cinéma, la photographie, la littérature, bref, de mettre au jour la grammaire de ces objets culturels. À chaque fois, il faut comprendre les règles de fonctionnement du sens pour ne pas subir l'aliénation du sens, être capable de décrypter les règles de fonctionnement du sens depuis l'intérieur pour ne pas en être esclave. Ça, ça va être le grand mouvement sémiologie de Roland Barthes. Donc, on aura une grammaire du cinéma, il va s'intéresser beaucoup au cinéma, une grammaire de la publicité, comment fonctionne la publicité, comment elle arrive à nous vendre certains objets, par quoi ça passe, donc il décrypte tout ça. Une grammaire du vêtement aussi, Barthes a écrit un système de la mode qui n'est pas son livre le plus simple, mais vous pouvez aller y voir, c'est intéressant. Bref, les objets du monde entier, dès lors qu'ils comportent des signes analysables, peuvent se ranger sous la catégorie de la sémiologie et Barthes accrue longuement à ce mouvement scientifique. Le grand livre de Roland Barthes qui sera le plus commenté et qui sera le fer de lance de la sémiologie, ce sont les mythologies. C'est vraiment l'ouvrage fondateur de la sémiologie en France. Il s'agit pour Roland Barthes à travers l'analyse serrée de grands engouements médiatiques de son temps, la sortie de la Citroën DS, par exemple, le catch amateur, le tour de France, les grands procès célèbres, de décrire un imaginaire collectif et l'idéologie qui les sous-temps à l'époque. Cette nouvelle science lui apporte une position plus confortable. On a vu qu'il était détaché dans le champ. Là, en tant que sémiologue, il peut occuper une chaire à l'école pratique des hautes études, donc confort financier et aussi reconnaissance intellectuelle. Et elle le fait surtout épouser la cause des avant-gardes littéraires qui s'intéressent beaucoup à cette époque-là. Je ne sais pas si la revue telle qu'elle, Philippe Solaire, des gens comme ça vous disent quelque chose. Ce sont des gens qui vont beaucoup moderniser l'approche de la littérature et Barthes va être proche de cette génération parce que ces gens-là veulent justement avoir une approche de la littérature plus scientifique. Donc, Barthes va être contemporain d'une certaine jeunesse aussi. Il me reste à donner deux mots historiques encore de Roland Barthes. Barthes en 68, grande césure, grand événement historique qui est donc traversé sa génération. Par bien des aspects, on pourrait dire que Barthes a accompagné le mouvement de mai 68. D'abord, il a réfléchi à la question de la libération sexuelle en remettant en cause le lien jusque-là fortement établi entre le sexe biologique et le genre sexuel et l'identité sexuelle à travers plusieurs ouvrages. On pourra y revenir. Il a protesté aussi contre tous les pouvoirs symboliques et notamment sur l'autorité dévolue aux professeurs en réfléchissant à des modèles alternatifs de diffusion du savoir et des techniques pédagogiques autres. Il a également appelé de ses voeux la mort de toute autorité qui en 68 évidemment ne faisait pas bonne figure d'être paternaliste, autoritaire. Il fallait toutes les mettre à bas ces figures d'autorité. Barthes en 68, 67-68, écrit donc cet article célèbre qui s'intitule La mort de l'auteur. Donc il est même dans l'air du temps. Il annonce en tout cas l'ébranlement de certaines figures autoritaires. Il a traqué l'idéologie. Le post-marxisme 68, c'était on est tous aliénés, il y a une idéologie, il faut la combattre. Depuis les années 50, Barthes la combat à travers justement ses mythologies. Il décrit comment fonctionne une idéologie de droite à travers des petits bourgeois de droite, à travers ses objets les plus culturels. Et enfin, il a très tôt milité contre aussi la colonisation, contre le pouvoir patriarcal en s'opposant à la politique menée en Afrique du Nord par la France et par la colonisation française. Pourtant, malgré tout ça, si vous tendez un peu l'oreille, si vous écoutez ce qui se dit, on dit que Barthes a eu une sorte de désengagement un peu coupable au moment de 1968. Il n'a pas été parmi les premiers, etc. sur des pavés, à jeter des pavés. C'est vrai d'une certaine manière, mais c'est faux aussi d'une autre manière. C'est faux dans le sens où il écrit très tôt sur l'événement en train de se faire, qu'il accompagne des discussions en train de se faire avec les étudiants, mais il y a un autre fait biographique qu'il vient faire qui ne peut pas être aux avant-postes, c'est qu'il connaît à ce moment-là une complication pulmonaire encore qui l'inquiète beaucoup et qui lui fait attendre des résultats médicaux. Et c'est chose qu'on ne sait moins mais que la biographie récente nous prouve. Barthes a donc pu prendre pour lui une sorte de citation célèbre inscrite sur les murs de la Sorbonne, vous savez, les structures ne descendent pas dans la rue, qui accusait en gros les structuralistes ou les héritiers du mouvement structuraliste de réfléchir à des objets coupés d'un intérêt politique immédiat. Il faut aussi défaire le mythe du non-engagement barthésien. Dernier mouvement pour arriver à la mort lente de Roland Barthes. Dans le courant des années 70, Barthes semble donner un tour nouveau à sa manière d'écrire. Ses essais adoptent un ton beaucoup plus personnel. Ma génération a commencé à lire Barthes par ces essais-là et c'est le Barthes plus populaire justement. Un ton plus personnel où tous les objets de savoir sont pris autour de la subjectivité. Donc le surmoi scientifique dont je parlais, le structuralisme, la linguistique, les systèmes, etc., tout ça prend du recul. Barthes parle du voyage. Il écrit un très beau livre sur le Japon qui s'appelle L'Empire des signes. Il parle du plaisir qu'on peut ressentir à la lecture d'un livre, le plaisir du texte. Il théorise un peu ce plaisir, il le questionne. Il s'intéresse à l'autobiographie, il parle de lui-même à la troisième personne, livre fameux, par Roland Barthes, ou encore à la passion amoureuse, fragment d'un discours amoureux. On y reviendra tout à l'heure. Donc cette période marque l'ouverture à une forme plus souple de l'écriture du savoir, qui est plus joueuse aussi, à travers des dispositifs énonciatifs inédits et qui sont remarqués à l'époque. Il devient donc un intellectuel à la mode, dans le milieu restreint de l'intelligentsia française. Il est celui par qui arrive le scandale, par qui arrive la nouveauté, par qui arrive l'inventivité formelle. Bref, il est invité à préfacer des ouvrages dans différentes directions, des photographes, des cinéastes, des artistes plastiques. On parle de lui sous la forme d'un pseudonyme, c'est RB, Roland Barthes, un pseudonyme inventé par Philippe Solers. Des colloques se tiennent sur son œuvre, prétexte Roland Barthes, en 1977, et couronnement maximal. Il est élu professeur au Collège de France, en 1977, à la chaire de Sémiologie littéraire. Sémiologie dont je vous ai parlé. Ses cours ont un succès phénoménal. Il s'en plaint d'ailleurs, on entend dans les enregistrements qu'on ne peut pas s'asseoir, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il aimerait avoir un séminaire plus restreint, mais il est une figure connue, en vogue. Et alors qu'il est en pleine gloire, il meurt, donc, en février 80, après avoir été renversé accidentellement par une camionnette, alors qu'il se rendait au Collège de France préparer son cours. Il meurt un mois plus tard, après l'accident. Il meurt à l'hôpital, suite d'une complication, sans doute, maladie nosocomial, contractée à l'hôpital. Mais cette mort, à la fois mystérieuse, on ne sait pas de quoi il est mort, est-ce qu'il est mort du chagrin, parce qu'il avait perdu sa mère, il était proche de sa mère, est-ce qu'il a été assassiné par quelqu'un, est-ce qu'il s'est laissé mourir, bref, il y a eu d'énormément de spéculations, et je reviens sur ce que je disais au début, qui ont fait entrer la mort de Roland Barthes dans la légende, en favorisant un mythe qu'on décrivait au début, et elle a surtout donné à Roland Barthes la possibilité de connaître une vie posthume, c'est-à-dire de, après la mort, d'être l'objet de toutes les spéculations, de tous les romans. Je reviens plus précisément à son œuvre. Comment ressaisir, du coup, dans ce pluriel, dans le pluriel du parcours que je viens de décrire, comment ressaisir un objet unique, une ligne claire et distincte pour savoir qu'est-ce qu'il tenait à Roland Barthes, pour rendre compte de la cohérence de son projet intellectuel, même arbitrairement et pour les besoins pédagogiques comme aujourd'hui. On pourrait, en effet, tirer prétexte de cette pluralité dont je viens de parler pour invoquer quelqu'un qui avait le vertige du déplacement, comme un essai a pu titrer, un essai de Roland Barthes, le vertige du déplacement, où on pourrait dire qu'il a traversé plein de courants, le marxisme, le structuralisme, la sémiologie, et qu'il n'a pas eu de dénomination en propre ou plusieurs dénominations. Il a été sociologue, théoricien, philosophe pour certains, critique littéraire, bref, le pluriel. Je crois, pour ma part, que malgré la variété des objets qui ont pu passer sous son regard ou sous son analyse, on l'a dit, la théorie littéraire, les mythes, le discours amoureux, la photographie, etc., on peut déseler une passion unique qui est la passion de la signification. C'est vraiment ça qu'il faudrait retenir. C'est quelqu'un qui a été passionné par la signification et il le confesse lui-même dans plusieurs entretiens où il est obligé de résumer son parcours. Et il dit ceci. « Ce qui m'a passionné toute ma vie, c'est la façon dont les hommes se rendent leur monde intelligible. C'est, si vous voulez, l'aventure de l'intelligible, le problème de la signification. Les hommes donnent un sens à leur façon d'écrire. Avec des mots, l'écriture crée un sens que les mots n'ont pas au départ. C'est cela qu'il faut comprendre. C'est cela que j'essaie d'exprimer. » Comme l'annonçait Maurice Nadeau en couronnant un des premiers articles de Roland Barthes dans le journal Combat, il disait « Roland Barthes, c'est un enragé du langage. » Je pense que c'est assez vrai. C'est un penseur qui, sans cesse, questionne le lien de la forme et du sens à travers le processus complexe de la signification. enragé du langage. Langage doit être entendu ici dans son ouverture sémantique la plus large. Le langage qualifie toute réalité qui, potentiellement, peut être recouverte par un système de signes cohérents. C'est pour cela qu'on a un langage des œuvres littéraires, donc préférence de Roland Barthes, mais aussi un langage du vêtement, j'en parlais, un langage de la photographie, un langage du cinéma, un langage amoureux, un langage de la presse et de l'idéologie, des mythologies, et voire un langage du non-langage. Barthes s'est beaucoup intéressé à la fin de sa vie aussi à comment quitter le langage et toutes les formes d'oppression du langage à travers ce qu'il appelait le neutre. Le langage est donc, au sens premier, la véritable passion de Roland Barthes. Et je retrouve, vous voyez, de manière habile, le titre, le titre de la conférence d'aujourd'hui, Roland Barthes, la passion du langage. Pour comprendre comment fonctionne cette passion du langage, mots que je veux entendre aux deux sens du terme. Passion, en tant que ça me fait souffrir, je souffre, je suis affecté par, mais passion aussi au sens amoureux, amoureux du langage. Donc, aux deux sens du mot, affection et souffrance. Je voudrais lire avec vous un fragment issu du Roland Barthes par Roland Barthes, livre précisément où Barthes s'interroge sur sa manière d'écrire et sur les thèmes qui l'ont beaucoup intéressé. Cette citation, c'est celle-ci. Bon, elle est un petit peu complexe, on ne la détaille pas, mais c'est surtout, ce qui m'intéresse, c'est, sans l'intituler, je vois le langage. J'ai une maladie, je vois le langage. Ce que je devrais simplement écouter, une drôle de pulsion, perverse en ce que le désir s'y trompe d'objet, me le révèle comme une vision, analogue, toute proportion gardée, à celle que Scipion eut en songe des sphères musicales du monde. À la scène primitive où j'écoute sans voir, succède une scène perverse où j'imagine voir ce que j'écoute, l'écoute dérive en scopie, du langage, je me sens visionnaire et voyeur. Que nous dit cette petite anecdote ? A la fois mi-sérieuse, mi-amusée. C'est aussi une sorte de moquerie qu'il faut percevoir. Que toute sa vie, Barthes a éprouvé, première chose simple à décrypter, une grande sensibilité, une sensibilité d'ordre maladive, presque, pathologique, donc, à l'égard du langage. Et plus précisément encore, à l'égard du langage, dans sa réalité matérielle, dans sa réalité formelle, visible. Donc, Barthes voit le langage. Pour voir le langage, il faut en voir des éléments formels. Donc, voir un lexique, par exemple, voir une intonation, voir une syntaxe, chez quelqu'un, voir des formes énonciatives ou des formes d'intimidation par le langage. Ça, c'est voir le langage, c'est le percevoir dans sa réalité matérielle. Pour lui, donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, du commun des mortels, le langage n'est pas un instrument neutre, loin de là, il n'est jamais neutre. Le simple véhicule de notre pensée, comme c'était défendu par certains, le langage me sert à exprimer mes idées, point. Et c'est réductible à son seul message. Il nous dit au contraire que c'est un édifice très complexe, le langage, qui est parasité de part en part, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, par le pouvoir, par le pouvoir de celui, de celle ou de ceux qui parlent. Il y a toujours dans le langage une envie d'imposer son sens, une envie d'emporter le dernier mot, etc. Deuxième élément que nous dit cette citation, que cette pathologie, donc je reprends, j'ai une maladie, donc c'est bien une pathologie, conformément à l'étymologie du mot pathos, dont je parlais tout à l'heure, souffrance, passion, c'est une pathologie qui est ambivalente. Ce qui fait que cette maladie dont se réclame Barthes, c'est à la fois un handicap, une toute maladie, mais aussi une chance. Elle dote l'intellectuel qu'est Roland Barthes, une sorte de sixième sens à l'égard du langage. Premièrement, je dirais, voir le langage, c'est percevoir effectivement toutes ces formes d'aliénation. Percevoir, c'est souffrir de toutes les formes de domination qui sont dans le langage et essayer de les décrypter. Première acception de voir le langage. Mais voir le langage, c'est aussi entretenir un rapport amoureux au langage. C'est le ressentir plus fortement que le commandé mortel, c'est le goûter donc dans sa dimension amoureuse. C'est aimer la littérature pour tout ce qu'elle offre et ce qu'elle permet et notamment goûter toutes les tentatives des grands écrivains qui parviennent à déstabiliser tout rapport un peu figé ou un peu dogmatique au sens. Le double mouvement de cette maladie. Cette vision du langage résume donc bien l'œuvre intellectuelle de Roland Barthes, voir le langage. Je dirais que l'œuvre de Roland Barthes, c'est vraiment une œuvre de dévoilement, une œuvre qui cherche à faire voir. Ça, c'est important et c'est pour ça que je recolle aussi cette citation. Chercher à voir, chercher à comprendre, chercher à éduquer notre regard devant toutes les formes de langage qui nous entourent. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui. Dans un monde où les canaux de la communication se sont multipliés, où les grands hommes politiques sont des grands communicants, donc sont des maîtres à priori du langage, mais ils manient évidemment des codes, des systèmes, une rhétorique, une idéologie qu'on doit être à même de déstabiliser si on veut entrer en contact avec eux ou en déstabilisation avec eux ou en discussion plus largement. Donc, c'est un éducateur du regard face au langage. Ça, c'est important. Et elle dit aussi la double pulsion qui a toujours été celle de Roland Barthes. Première pulsion, j'analyse le sens en permanence. Le sens tel qu'il s'exprime. Deuxième pulsion, j'essaye de neutraliser le sens. Et ça, c'est plus délicat. L'un de ses derniers cours au Collège de France s'appelle le neutre, justement. Est-ce qu'il existe aujourd'hui à nous sujets qui parlons, sujets qui lisons, sujets qui communiquons tous les jours, des espaces où on pourrait faire taire le langage ? Des espaces neutres de langage. Est-ce que ça existe encore ? Est-ce qu'on peut se dérober au langage et à l'imposition de dire notre avis sur quelque chose ? Est-ce qu'il existe des places neutres qu'on pourrait habiter hors pouvoir ? Ça, ça m'intéressait. Double pulsion. Pour terminer, et pour illustrer tout cela qui est un peu théorique, forcément, mais on aborde un être théorique, donc c'est jamais facile, je vous proposerai un parcours en quatre temps pour terminer. Quatre temps de l'œuvre de Roland Barthes, une analyse de quatre ouvrages clés, peut-être, qui sont tous en bibliothèque, voire en doublon, ou en triple, ou en quadruple, et que vous pourrez aller peut-être lire en détail si ce n'est pas déjà fait, mais j'imagine que si vous êtes là, ça vous dit peut-être de près ou de loin quelque chose. Le premier d'entre eux, voilà, le passage obligé de tous les étudiants de littérature ou de sciences de la communication ou de LEA peut-être, le degré zéro de l'écriture. Le titre est plus célèbre que les thèses qui s'y cachent parce qu'il serait bien difficile de rappeler de manière cohérente et simple qu'est-ce que recouvre ce degré zéro de l'écriture. Par contre, l'expression degré zéro, on l'emploie volontiers. Non, c'est le degré zéro de l'intelligence, c'est le degré zéro du football, c'est le degré zéro de l'art, etc., etc. Donc, une formule qui appelait aussi à essaimer, à devenir toute autre chose. Alors, je vais vous expliquer le degré zéro, très simplement. Le degré zéro de l'écriture s'attache à illustrer une idée extrêmement simple si on y réfléchit. Il nous dit tout simplement que l'engagement d'un écrivain, l'engagement politique d'un écrivain, ne se situe pas dans ses idées, dans ce qu'il a à nous dire, dans son message, donc, mais, mais, dans la forme qu'il utilise, pour décrire ce message. Donc, dans la forme qu'il a choisi d'investir pour faire passer son message. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'avec les meilleures intentions du monde, si vous n'interrogez pas la forme que vous utilisez, vous savez, cinéaste, lui, c'était l'écrivain, du coup, quand vous êtes écrivain, si vous n'interrogez pas votre écriture, la forme de votre écriture, vous risquez fort de recourir à une écriture conventionnelle et déjà codée par des gens qui la pratiquaient avant vous et derrière laquelle il y a peut-être une idéologie que vous ne voulez pas faire transparer. Il prend Roland Barthes deux exemples dans les années 50, dans ce livre, des écrivains communistes, donc, a priori, dans les années 50, tout le monde intellectuel était plus ou moins communiste, d'obédience marxiste, on écrivait pour désaliéner l'homme, on avait une vue humaniste de l'homme, on essayait d'être réaliste au sens large. Barthes s'intéresse à deux auteurs, Roger Garodi, André Stil, et il nous montre bien, preuve à l'appui, que sous couvert d'un réalisme social dans leur écriture, qui va parler du monde des ouvriers, etc., il donne du réel une vision complètement fausse. complètement convenue, complètement caricaturale, qui, dans sa forme, hérite, en fait, de tous les mécanismes de la représentation du réel, telle qu'elle est goûtée dans la littérature depuis le XVIIIe siècle, depuis le lectorat bourgeois. Donc, deux écrivains engagés adoptent, en fait, une forme idéologiquement bourgeoise, bourgeoise, donc, à l'opposé, normalement, de leur volonté. Comment ils nous le montrent ? J'ai tout un lexique précieux chez ces écrivains communistes. Pour faire écrivain, ils font des bons mots. Ils utilisent des métaphores extrêmement datées. Ils utilisent la convention de la psychologie du personnage, le roman qui se déroule, qui va d'un point A à un point B, bref, tout l'éthique rhétorique d'une littérature très convenue et qui a été l'apanage pendant de nombreuses années de la littérature de cours, de salons, telle qu'elle a été goûtée, donc, par le monde doté, par le monde bourgeois. Vous pouvez faire la bascule vers aujourd'hui, vers d'autres arts. Je suis engagé. Je veux être engagé. Je veux faire un film sur la réalité sociale marseillaise. Je veux la filmer. J'ai deux options. Soit je suis Robert Guéli-Guillian, soit je fais une série qui s'appelle Plus belle la vie. Mais dans les deux cas, j'ai bien la volonté de coller au réalisme. Plus belle la vie, ceux disent, on est très réalistes, on est près de notre population. Tous les soirs, on leur donne vraiment à voir ce qu'est la réalité profondément de la France d'aujourd'hui dans les quartiers marseillais. Or, qu'est-ce qu'ils font d'un point de vue cinématographique et psychologique ? Ils réadoptent. Des mécanismes extrêmement datés qui viennent, vous avez les histoires d'amour, vous avez le bien, le mal, c'est extrêmement manichéen et finalement, la représentation est complètement caricaturale et échappe à l'intention réaliste. Et au contraire, vous avez des réalisateurs plus profonds qui, par la forme cinématographique, arrivent peut-être à s'engager différemment. On pourrait faire le constat sur différents champs, évidemment. Donc, pour Roland Barthes, pour finir sur le degré zéro, la véritable révolution, elle est avant tout formelle, plus qu'idéologique. C'est parce que vous aurez fait la révolution dans votre forme que vous allez avoir la bonne idéologie. D'où cette courte histoire de la littérature qui nous donne à lire, qui va de Flaubert à Camus, si vous vous souvenez bien, dans le degré zéro de l'écriture, et qui montre que les véritables révolutions littéraires se mènent d'abord contre la littérature au sens majuscule, contre la convention qu'incarne la littérature depuis plus de deux siècles, avec sa grammaire obligée, avec ses images psychologiques, avec ses pronoms isuels, avec ses passés simples, etc., etc., complètement stéréotypés. Et c'est vrai que, quand on suit Barthes, on se rend compte que tous les révolutionnaires de la forme, les surréalistes, Louis-Ferdinand Céline, Mallarmé, Blanchot, Queneau, tous les auteurs qui citent, à quelques degrés que ce soit, ce sont des gens qui ont essayé d'échapper à cet ordre marqué du langage, à cette ritualisation un peu des belles lettres. Et voilà ce qu'il appelle le degré zéro de l'écriture. C'est un rêve d'une écriture neutre, d'une écriture au degré zéro, sur laquelle ne serait plus marquée cette littérature héritée et trop ancienne. Donc une littérature au degré zéro, c'est ça. C'est une littérature qui a réussi à tuer tous les tics rhétoriques qui viennent depuis plus de deux siècles nourrir cette fausse littérature. L'originalité de Roland Barthes, et c'est pour ça que l'ouvrage est si connu, est de faire porter donc la question de la morale sur la forme et non plus sur le fond. Contrairement à l'idéal sartrien qui était alors en vogue de l'engagement en littérature. Deuxième ouvrage, les mythologies. Alors celui-là, c'est celui qui est le plus lu aujourd'hui, qui est le plus réédité, dont on a même essayé de refaire des nouvelles mythologies. Sous la plume de Jérôme Garcin qui tient le masque et la plume sur France Inter tous les dimanches, ils ont essayé de faire des nouvelles mythologies en essayant de prendre des nouveaux objets de notre quotidien et en écrivant la manière de Barthes, en les déconstruisant de l'intérieur pour nous faire voir quelle idéologie se cachait derrière. A l'origine, le projet de Barthes, quel est-il ? Au milieu des années 50, ce sont des petites chroniques mensuelles qu'il donne à lire dans un journal, dans une revue qui s'appelle Les Lettres Nouvelles, intitulées Les petites mythologies du mois. Il en traite deux, trois, comme ça. Ces mythologies ont un lien très fort à l'actualité d'époque. Ça, il faut bien le savoir. Actualité que Barthes va scruter dans la grande presse illustrée. Il commande donc tout ce qui forme un peu l'horizon familier des Français des années 50. Il s'intéresse à une publicité, il s'intéresse à une photographie, il s'intéresse à un film, à une recette de cuisine, au courrier du cœur, à l'astrologie, des magazines féminins, etc. On peut d'ailleurs, ça ce sont à peu près ce que Roland Barthes a pu voir à l'époque, l'iconographie de l'abbé Pierre, le catch, la nouvelle déesse, vous voyez comment on représentait nos colonies dans Paris Match à l'époque. Tous les Français vraiment veillent au bon déroulement du drapeau, mais Barthes évidemment va se questionner pourquoi un enfant, pourquoi un enfant noir, pourquoi un enfant soldat, qu'est-ce que ça nous dit tout ça de l'empire colonial. Les écrivains en vacances, la lessive homo, donc l'ancienne publicité, le courrier du cœur, etc. Pourquoi Barthes s'intéresse à ça ? Tout part chez lui d'une impatience devant la façon dont cette actualité nous est retranscrite. Car elle fait passer pour innocente et naturelle des informations qui sont en fait véhiculées par toute une idéologie dominante. Ce qu'on consomme comme étant naturel, neutre, non historique finalement, est en fait complètement codé par l'idéologie du plus grand nombre, par l'idéologie petite bourgeoise comme ça se disait à l'époque. Avec donc ses parties prises, etc. Donc le monde nous est donné à lire et d'ailleurs aujourd'hui c'est exactement la même chose, rien n'a changé, vous ouvrez n'importe quelle presse grand public, vous lisez le monde à travers des valeurs dominantes et des parties prises dominantes, que ce soit sur la représentation de la femme, sur la représentation de la cuisine, le courrier du cœur, qu'est-ce que ça nous dit du mariage, etc. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous sont données à lire comme naturelles et qui sont en fait biaisées par des mécanismes idéologiques. Et c'est ça qui va décrypter. Et c'est pour ça que c'est diablement efficace. Parce que ce qu'on on se doutait bien si on a fait un peu d'études, si on sait lire entre les lignes que derrière, bon, ça va nous faire passer des idées. Mais lui, va porter l'analyse à un degré scientifique pour le contester de l'intérieur. Et c'est très puissant en fait. Parce que c'est très réjouissant pour nous lecteurs. On a l'impression d'être intelligent en lisant avec Barthes. Et ça nous permet de décrypter en même temps des images de tous les jours. Je prends un exemple. L'écrivain en vacances. Ce qu'il faut toujours exemplifier. Vous n'avez pas le texte sous les yeux. Il aurait fallu qu'on le lise, etc. Mais bon, vous voyez, l'écrivain en vacances ici. Figaro, littéraire des années 50, 53, 54. L'article est très drôle, effectivement. Et Barthes a raison de le souligner. Qu'est-ce qui se passe ? Dans l'article, on nous représente de manière joyeuse le fait qu'un écrivain prenne des vacances. Et le journaliste est complètement fasciné par le fait qu'un écrivain puisse se mettre en maillot de bain, puisse se baigner, puisse jouer avec ses petits-enfants, puisse ne pas lire à un certain moment et travailler. Mais, tout, finalement, l'article est désamorcé par des moments où le journaliste va dire, oui, mais, même sur la plage, parfois, l'écrivain est obligé de prendre sa plume parce qu'une idée lui est venue, tombée du ciel et il a besoin de la noter, besoin d'aller taper sur sa machine à écrire pour finir son chapitre de roman, etc. Donc, d'un côté, ça nous dit, l'écrivain est comme vous, c'est monsieur tout le monde, c'est fabuleux, mais de l'autre, c'est vous, mais il reste quand même doué d'une certaine divinité qui fait que, d'un coup, il a une inspiration qui lui vient du ciel et qui le condamne à écrire. qu'est-ce que ça nous dit de la représentation de la littérature à l'époque ? Qu'est-ce que ça nous dit de la façon dont la grande presse perçoit la littérature et la création ? Elle perçoit tout simplement la littérature comme quelque chose qui est de l'ordre du divin, de l'inspiration sacrée, auquel le pauvre bonhomme qui est l'écrivain ne peut accueillir que la muse, mais pas du tout un travail de la forme, pas du tout de lecture, pas du tout d'heures passées à chercher la bonne phrase. Non, pure inspiration. Donc, on est en plein mythe de la littérature telle qu'elle est perçue dans les années 50. Vous voyez ? Vous prenez l'exemplaire de Elle cet été. Alors, hors idéologie ou partie prise de ma part, je m'intéresse à ce que fait Elle de l'objet. Vous avez tous vu cette photo magnifique d'Emmanuel Macron en maillot de bain, se rendant à la plage. Vous ne l'avez pas vu, vous irez voir. Emmanuel Macron, maillot de bain, en plage 2019-2018. Qu'est-ce qui se passe dans le sous-texte de Elle ? Maintenant, vous avez notre président qui veille sur nous, donc il prend des vacances, il est comme nous. Il est en maillot de bain, déjà. Il a un corps comme nous. Ce n'est pas un corps simplement sacré, c'est aussi un corps humain. Mais, nous dit Elle, le président de la République, je cite de mémoire, va toujours à la plage avec quelques dossiers sous le bras et deux ou trois téléphones portables. Donc, c'est aussi l'incarnation de la perception du pouvoir. C'est-à-dire qu'il est habité par sa fonction et ne peut pas déroger une seule seconde à l'exercice du pouvoir. C'est l'homme éclairé qui veille sur vous pendant que, naïvement, vous baignez dans la mer sans prendre des notes, vous, sur la plage. Donc, c'est aussi une sorte de mythe du pouvoir incarné par Elle. Je passe rapidement. Ce qui est très intéressant, juste pour finir, sur la mythologie, c'est que Barthes a compris très vite que l'idéologie, et c'est ça qu'il faut redire, l'idéologie, ça ne se situe pas dans le ciel des idées. L'idéologie, ce n'est pas le capitalisme, ce n'est pas le marxisme, ce n'est pas des grandes théories ni des concepts. L'idéologie, elle se loge dans les choses les moins visibles, les plus insidieuses. Et c'est là qu'il faut aller la chercher. Donc, dans la grande presse illustrée, dans la publicité, etc. Autre grand livre de Barthes, avant-dernier point de notre parcours, Les Essais Critiques. Plus compliqué d'abord, mais extrêmement révolutionnaire sur la manière dont on va percevoir la littérature et dans la manière dont on perçoit la littérature aujourd'hui. C'est un grand livre de théorie littéraire sous la forme d'un recueil. C'est des recueils d'articles de Roland Barthes écrits sur plus d'une dizaine d'années. Et j'ai envie de dire, il rentre dans le panthéon des grands essais littéraires à côté de ceux de Jean-Paul Sartre, par exemple, Situation, ou les ouvrages de Georges Bataille, La littérature est le mal, ou de Blanchot, par exemple. Donc, il fait partie de ce panthéon-là. C'est un livre révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que si les essais critiques ont été si importants pour toute une génération de lecteurs, c'est bien parce qu'ils engagent à lire la littérature autrement, de manière totalement nouvelle, en ne conditionnant plus l'approche de la littérature à la mise au jour d'une certaine profondeur, comme c'était encore le cas. Qu'est-ce que nous dit le texte ? Quelle est la vérité ? Qu'est-ce que veut nous dire l'auteur ? Quel est le sens définitif et profond de son texte ? Selon l'idée que la littérature aurait une vérité enfouie à nous faire passer, mais Barthes nous dit, il propose de l'aborder au contraire depuis sa surface, depuis sa forme, en inférant progressivement un sens, probable mais jamais définitif, d'une recollection un petit peu patiente de différents signifiants formels, des figures, des thèmes, des répétitions, des objets, des traits énonciatifs. Ça, ça va vraiment définir l'approche formelle des textes pour Roland Barthes. Alors, cette perspective renverse le privilège traditionnellement accordé à la lecture de ce qu'on appelait le signifié, c'est-à-dire qu'est-ce que nous dit le texte, comme j'ai dit, quel est son sens, pour mieux distinguer le signifiant, comment est construit ce texte, comment il fonctionne du point de vue de dénonciation et comment parvient-il par sa forme à signifier quelque chose. C'est vraiment le grand livre du structuralisme littéraire si on veut comprendre son approche et ça nous force à aborder la littérature d'un point de vue formel et non plus du seul fond. Alors, on a un peu le temps mais juste une page et une minute, ça va ? Peut-être on déborde déjà ? Ah déjà ? Oui, bon, je vais accélérer. C'est un peu long mais j'ai fini bientôt, j'ai juste un dernier livre. Ce qui est intéressant aussi, là c'est pour nourrir un peu vos conversations dans la société, quand on dit qu'est-ce que la bonne littérature, c'est-à-dire qu'un bon écrivain, c'est-à-dire qu'un bon écrivain, il nous dit que il nous incite à reconnaître la littérature comme un art de la déception. C'est assez fou comme proposition, là où elle passe, au contraire, pour un art de la bonne nomination ou pour l'expression réussie des choses. Il nous dit, Barthes, que l'écrivain, le bon écrivain, n'a pas à imposer un sens, à rendre clair et lisible ce qui était jusqu'alors ineffable, comme on le croit. Il doit, au contraire, laisser le sens en suspens. Ça, c'est important. Ébranler notre connaissance du monde par une question ouverte mais à laquelle ils refusent de répondre. Ce qui fait que la bonne littérature n'est pas une littérature qui apporte des réponses, mais une littérature qui questionne et qui questionne à nouveau de génération en génération. Et c'est forcément vrai. Si la littérature, la bonne littérature, apportait une vérité une et incontestable dans ses œuvres, pourquoi on irait la relire ? Ce serait facile de dire Proust dit ça. Proust, c'est ça. Homer, dans l'Odyssée, dit ça. Voilà la vérité finale de l'Odyssée. Non. La bonne littérature, au contraire, par la pluralité de ses aspects, par les différents abords par lesquels on peut y aller, nous déstabilise toujours. Elle ébranle notre conception du monde, elle propose des pistes mais sans jamais afficher un sens définitif. Et c'est pour ça que les œuvres sont intemporelles. C'est pour ça que les œuvres peuvent être relues des années après. Je passe rapidement du coup et je termine par les fragments d'un discours amoureux, 1977, dernier livre de Roland Barthes, plus grand succès de librairie de Roland Barthes de son vivant. Fragment d'un discours amoureux, 1977, qui va lui donner aussi une grande exposition médiatique. On le voit sur les sites de l'INA en présence de François Sagan auprès de Bernard Pivot en train de discuter de la notion d'amour sur le plateau télévisuel donc à l'époque apostrophe. Comment Barthes a réussi ce tour de force, lui qui vient d'un monde quand même très théorique, très intellectuel, et comment donne-t-il à lire son livre ou comment il arrive à donner à son livre ce degré d'ouverture pour toucher autant de gens ? D'abord bien sûr par le thème qu'il s'est choisi, discours amoureux. L'ouvrage propose une sorte d'inventaire des différents états amoureux, une sorte de dictionnaire alphabétique de l'amour-passion qui aborde tour à tour ces moments de joie mais aussi ces moments de désordre ou de déchirement. Il simule la parole donc de tout amoureux qu'un jour, chaque amoureux est amené à se tenir sous la forme d'énoncer aussi transparent qu'universel. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie de dire je t'aime ? Qu'est-ce que la jalousie ? Qu'est-ce que veut dire penser à quelqu'un ? Qu'est-ce qu'avoir le cœur gros ? Donc à travers tout son outillage théorique mais à travers aussi son expérience personnelle, Barth met en scène ces questions et cherche à y répondre. Et Barth imagine donc un dispositif original aussi qui entend donner une forme de partage collectif à un sentiment universel. et ça c'est très fort. À une parole qui est aussi essentiellement solitaire. L'amoureux est celui qui parle tout seul dans la passion amoureuse. Personne, si vous ne traversez pas une passion amoureuse au moment exactement symétrique de la personne qui vous parle, elle ne va pas vous parler, vous n'allez pas l'entendre. Donc on est toujours à ruminer un discours de solitaire. Et Barth investit ce discours de la solitude de l'amoureux, le discours qu'il se tient à lui-même au moment où il fait l'expérience de la situation amoureuse. Donc d'une parole banale et universelle, il en fait une parole collective. Et ça c'est très important et essentiel. Donc pour réaliser ce livre coopératif, il trouve une réalisation formelle et stratégique. Il donne à lire donc une parole de l'amoureux. On a toujours un jeu où l'amoureux dit. Il n'est jamais nommé, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un sujet masculin ou féminin. Donc il y a une forme d'universalité aussi du propos de l'amoureux. C'est une parole de l'amoureux qui nous est donnée à lire et non un traité sur l'amour. Et le distinguo est essentiel. On n'a pas une approche extrêmement savante qui nous donnerait à lire ce qu'est l'amour, mais on a la mise en scène de la parole de l'amoureux qui parle. Donc on a une énonciation, on a un phrasé qui virtuellement peut être dit par n'importe qui. Et ça c'est très fort. On peut tous s'y retrouver derrière, finalement. Il use d'un pronom génériquement non marqué, donc le « je », je l'ai dit, ou le « il » pour faire entendre cette parole donc à la fois singulière et universelle. Et je disais aussi asexué, agénérique, ce qui fait que c'est un livre qui a connu aussi beaucoup de succès dans la communauté homosexuelle. Le fragment d'un discours amoureux parce que Roland Barthes étant homosexuel, faisant un livre non marqué génériquement sur la situation amoureuse à travers la parole de l'amoureux et en intégrant en bas de page ce qu'on pourrait imaginer étant l'autobiographie romancée d'une relation homosexuelle, tout cela a fait en sorte que ça a été un livre très vite communautaire, partagé par tous. Donc, je dirais que le fragment d'un discours amoureux n'est pas un livre pour tous, c'est-à-dire un livre manifeste, devenu impersonnel à force d'être utilisé, mais un livre pour chacun. Et ce n'est pas pareil. Un livre donc ventriloque qui peut être continué par chacun d'entre nous. Je conclue rapidement en revenant à Barthes. Barthes depuis aujourd'hui, je dirais Barthes et nous aujourd'hui. Pourquoi le lire ? Pour tout ce que j'ai essayé d'esquisser rapidement, je dirais que Barthes est à la fois présent, archi-présent, comme j'ai pu le montrer, et nécessaire. Présent pourquoi ? Par tout ce qu'il a initié et rendu possible. Premier élément, peut-être la remise en cause du découpage binaire de la grammaire et des sexualités, fragment d'un discours amoureux par exemple, ou le neutre. Il a été vraiment le pionnier à l'échelle française et internationale de toute une théorisation sur le genre, ou sur le neutre, sur la non-binarité sexuelle. Premier élément, Barthes est présent par tout l'outillage conceptuel qu'il a laissé à la génération d'après, sur le plan des études littéraires, et sur le plan de la pensée littéraire, qui imprègne encore fortement aujourd'hui notre approche des lettres. On approche la littérature par la narratologie, par sa forme, par ce qu'on appelle l'intertextualité, par la critique, par la théorie de la réception, etc. Ce sont des mots, des concepts qui ont été forgés par Barthes à ces années-là. Troisième façon de voir la présence de Barthes, peut-être par la pensée politique du signe et des significations, avec une volonté permanente de dévoiler les mécanismes idéologiques qui sous-tendent les discours du pouvoir. Ça, c'est une vraie leçon qu'il nous donne. Et quatrième élément, peut-être, de la présence de Barthes, on n'a pas l'occasion de s'y arrêter, mais on aurait pu, c'est que Barthes a permis l'ouverture de nouveaux genres littéraires aussi, notamment qui ont eu un succès dans notre contemporain. Je pense à l'autofiction, le Roland Barthes, par Roland Barthes, qui était son autobiographie particulière, a donné tout un mouvement autofictif derrière. La manière d'écrire le savoir depuis la littérature, tout ce qu'on appelle les fictions théoriques. Aujourd'hui, on fait des fictions un peu théoriques. On oscille à la fois entre la littérature, la subjectivité et les objets de savoir. Donc ça aussi, c'est très répandu dans une certaine littérature actuelle. Et enfin, tout l'élan vers le biographisme d'auteur. On aime beaucoup lire depuis les années 90-2000 des biographies d'auteurs, ce qu'on peut appeler des exofictions. Vous prenez des personnages réels et vous menez l'enquête ou vous prolongez vers la fiction. Et je dirais, vraiment pour conclure, donc ça c'était la présence de Barthes, mais qu'il y a une nécessité à relire Barthes aujourd'hui, à le considérer comme nécessaire, dans la nécessité donc qu'il y a à éveiller à nouveau notre attention à l'idéologie qui se cache dans les formes toujours plus nombreuses de communication, dont les canaux et dont les modèles sont devenus infiniment pluriels, qu'on pense aux médias aujourd'hui, aux fake news, à la poétique du réseau social ou aux discours des extrêmes. Le monde est infiniment plein de nouvelles mythologies, pour employer le mot de Roland Barthes, qu'il faut dénoncer avec méthode et justesse et donc en se reportant à ses œuvres. Merci pour votre écoute et votre patience. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.